Donc, bonjour tout le monde! Ici c'est WayGraph et aujourd'hui au profil, on va voir Night of Pen & Paper Plus 1, donc la version pour PC. Originalement, le jeu Night of Pen & Paper, c'était un jeu pour les appareils mobiles, donc pour les Hippas, les iPhones, les téléphones Android, des affaires la même. Et ils ont décidé d'amener le jeu à une version PC et c'est ça qu'on a présentement à l'écran. Donc, ce petit jeu-là, c'est assez simple. Si vous êtes un fan, ou plutôt vous connaissez pas mal Donjons & Dragons, vous avez déjà joué autour d'une table, vous vous êtes dit « Hey, c'est le fun, on va jouer nos personnages, vous avez à faire la même », ça va prendre le même principe. La différence, c'est que là, vous jouez autant la game en tant que joueur, que vous jouez en même temps l'EDM, que vous jouez en même temps un paquet d'affaires. Vous allez comprendre, mais qu'on commence à checker ça un peu. En gros, c'est un jeu qui était, comme je vous disais, anciennement, ou plutôt précédemment, sur téléphone mobile. Donc, il y avait des micro-transactions, donc avec des golds, qu'on a ici, qu'on peut acheter directement avec de l'argent. Mais, ce gold-là, on peut l'avoir aussi en jouant. Donc, c'est entièrement possible de ne pas dépendre du système de gold. Donc, de ce côté-là, c'est très, très bien. Donc, c'est une petite shop-set que vous pouvez acheter des affaires. Donc, on va pouvoir l'acheter pour un certain nombre de gold. Comme je vous dis, en jouant, on peut les débloquer et les avoir directement en jouant en faisant des quests d'affaires. Ça donne du cash, vraiment. Et, c'est l'attérêt du jeu. Donc, la première chose que je vais vous montrer, justement, c'est que, avec la shop, vous voyez qu'on a des affaires ici. C'est genre, « Hey, des chips, plus 2% de lifesteal pendant 15 minutes. » On va checker. On peut voir un paquet d'objets d'affaires de même. On peut avoir 5 joueurs à la table en même temps. Effets permanents. Mais là, on peut avoir des affaires plus intéressantes, comme « Hey, on peut jouer sur une table de poule. » « On peut jouer sur une table en vite. » Ça donne chacun des effets. Donc, ça vaut la peine d'upgrader votre environnement pour jouer. Mais, il y a même des, comment on pourrait dire, des expies, comme « Karaterat », qu'on sait très bien, c'est comme Splinter. Puis, Yoga, qui est comme Yoda. Donc, ils donnent chacun leurs bonus aussi. Et, donc, ça vous permet de modifier votre salle en même temps que vous jouez. Et, ces bonus-là s'appliquent à vos personnages. Mais, ce qui est intéressant, c'est quand vous créez une game, ce qu'on va faire drette là, je n'ai pas encore commencé de game à rien. Bien, j'en ai une là, mais tu vas faire un new game pareil sur celle-là. Oui, je vais juste tester voir s'ils demandaient de quoi. Donc, en gros, c'est contrairement, disons, à d'autres jeux, ce qu'on créerait genre notre personnage de fantasy, tout simplement. Puis, go, on se pitche dedans. Puis, c'est de même. On crée le joueur et la classe du personnage qu'il va jouer. Donc, si on vient ici, on a Mr. John, qui est comme un homme d'affaires. On peut voir qu'il y a un bonus passif. Ici, donc, Liv, plus 10% d'expérience points. Si on vient chercher ici, le nerd, 50% de discount, on le raise. Puis, le pizza guy, 50% pour l'acheter. Donc, les deux premiers personnages sont gassés. Après ça, avec le gold, on achète les autres joueurs de plus. Donc, on a un packet. Bonhomme, on a le petit frère, qui a plus de 5 ans d'initiative. Le rockeur. Un Paris. Un XP de Paris et une Hilton. Enfin, le même. On a même un extraterrestre. C'est vraiment cool pour ça. Et on a même la grand-mère qui a comme plus un extra 2 au Threat. Donc, clairement, si tu l'as dans ta team, c'est comme le bon tank à prendre. Parce que c'est elle qui va attirer le plus de Threat. Donc, vous composez votre team de même. Vous choisissez, disons, des... des archétypes de joueurs. Plus la classe qui va jouer, donc. Donc, ici, j'ai Paladin, Warrior, le Rogue, le Mage, le Druid, le Cleric. Puis, on revient sur le Paladin. Donc, je vais prendre Inx. Pas vraiment Inx. Peut-être prendre quelqu'un qui a quelque chose de plus intéressant. Noir, Passive. Pas mal des bonus sur tout. Si je fais Warrior, on va mettre la grand-mère Warrior. Let's go. Et voilà. Et une deuxième chaise. On va prendre... Tu peux voir. Hum... Le Juck qui va être un... Le Juck qui va être un Rogue. Ok, tu vois. Ah! Je t'aurais peut-être me voulait prendre un Cleric, par exemple. Je pense à ça. Hum... Il aura HP pour tour. Un peu Saint-12. Ah! Ben! Un Mage! Un E.T. Mage! Qui va faire un Cleric, par exemple. Pis on a des skills. Toutes les classes ont 4 skills, par exemple. Donc, let's go. E.T. Phone Home. Et la manière que ça fonctionne, c'est qu'on joue autant les joueurs. Donc, pendant les combos, on joue les joueurs. Mais on joue aussi... L'EDM. Donc, l'EDM ici. Là, ça, c'est les options. Mais disons que je viens chercher ça. Ça, c'est l'inventaire de la grand-mère qui est un Warrior. Pis E.T. qui est un Cleric. On peut crafter du stock bien sûr. Pour augmenter nos stats. Quest. Donc, il y a une story autour de ça. C'est comme une game de donjons. Ça va plus convulter à mesure qu'on l'avance dedans. Mais... L'EDM va compter l'histoire. Pis les joueurs vont répondre, bien sûr. Comme... Dans toutes les situations de joueurs de PNP. Comment? La grand-mère qui dit... Yes, let's rock on. Ben oui. Hey, ton personnage est-tu du futur? Haha! Des points d'expérience de plus à ceux-là qui vont faire du roleplay. Ouais, pis c'est pas vraiment vrai. Euh... Donc, c'est ça. Pendant les combats, on peut décider du nombre d'ennemis pendant les combats. Donc... On donne notre propre challenge. On va faire des quoi ce qu'il va dire. Genre... Fais tant de combats. Tues tant d'ennemis. Ou ramasser telle ressource. C'est le joueur qui décide la difficulté des combats. Donc... C'est comme un simulateur de combats RPG. Ça fait vraiment bizarre à dire, là. On va voir quand on commence à faire des combats. Donc... Ce qui est le fun, c'est que t'as le DM qui compte l'histoire. T'as les joueurs qui sont là. Donc... T'es tout le temps autour de la table. Mais l'environnement change. Dependamment de ce que tu fais. Pis eux autres restent tout le temps là. C'est ça qui est vraiment cool. Euh... Donc... On se réveille dans... The Call of the Spring. On ne sait pas qu'est-ce qu'il se souvient. Et... Les... Gardes s'appellent... Ils s'appellent... Des assassins pour une raison quiconque. Pis les bars ont été pédés de la magie. Là, je dois avancer un peu à travers ça. Étant donné que l'histoire, si vous voulez jouer, vous pourrez l'aller. Il y a une histoire de la même. Ça a l'air très simpliste. Ah non! C'est un garde! T'es pas supposé être dans d'autres ta cellule. Ah! Fait qu'on a des gardes qui nous affaire. Quand le DM joue des personnages, les personnages apparaissent. Pis ils ont des bulles là au-dessus. Mais pour de vrai, quand on pense à ça, quand on pense à Donjons et Dragons, C'est tout le temps le DM qui joue le rôle des ennemis et tout ça. Fait que... Veu, veu pas! De ce côté-là. C'est pour ça que... C'est intéressant parce que ça apprend ce même concept-là. Garde numéro 3. Donc, c'est ça. La quest présentement, prison de Brick, tuer deux gardes. En... Un ou plusieurs... En... Un ou plusieurs combats. Donc, c'est ça. Il me dit, tuer deux gardes. Là, on arrive à Battle. On peut faire genre. J'en rajoute. Ou j'en enlève. Pis on voit la difficulté ici, donc. On peut voir à quel point ça va être difficile. Je vais pouvoir mettre jusqu'à 5. Sauf que là, moi, je vais en mettre 2. Parce que je vais le faire tout de suite. Faire des attaques de 1-1. Ça. Non. Un qui est disparu. C'est pas grave. Donc, les combats sont vraiment simples. La petite musique, elle est retournée en plus pour les combats. On peut l'entendre. Les numéros qu'on a ici, ça c'est les initiatives. Donc, lui va aller en premier. Lui va aller en troisième. Et lui en deuxième. Je peux soit attaquer ou utiliser mes skills. Là, j'ai pas de skills présentement. Je peux caler une potion. Je peux bloquer ou je peux me sauver. Donc, je peux utiliser genre les items que j'ai. Donc, on va attaquer. S'il y a juste une target, elle est automatique. Donc, il n'y a pas de rien à s'occuper de là. C'est vraiment simple comme combat. C'est très simple étant donné que c'est un jeu mobile. Mais c'est le fun. Je vais vous dire que le jeu mobile, je l'ai passé. 50 XP pour le party. Et un gold. Comme je vous le disais, on commence du gold. C'est merveilleux. Là, on peut dormir. Pendant que l'on récupère, les jours avancent. Donc, je préfère d'autres combats. Ça me tente. On va s'en faire contre... Ok, on avait juste un. Regarde. Elles sont de même. Vite vite. Voilà. Là, c'est simple parce qu'on n'a pas encore débloquer nos habiletés. Et on a un bonus si on monte à la difficulté. Comme là, on voit l'XP-7. Je vais récupérer. Cette fois-là, je vais faire un autre combat. Tu sais, je peux continuer la quest si je veux. Mais je peux générer d'autres combats avec les ennemis que j'ai. Si on avance dans des places, des fois, on a le choix entre plusieurs monstres. Donc, je vais mettre deux personnages. À ce temps, je vais avoir un bonus d'XP. Là. Quand on a deux targets, bien sûr, il faut cliquer sur le target qu'on va attaquer. Ce que je vais faire ici. Comme ça. Donc, c'est vraiment ça. On joue autant le DM qu'on joue aussi les joueurs. Donc, les joueurs, eux, vont progresser. Et... Oh boy. Attends. Non, je vais ouvrir. Ah! Elle va survivre. Elle va survivre. Là, vu que j'ai vêtus deux ennemis en même temps, bien, 6.73 d'XP au lieu de 50. Et ils ont monté de level. Et quand ils montent de level. On clique ses personnages. Vous voyez, j'ai un skill pour moins quelque part que 7. Et 7, c'est marqué 1 point. Donc, je peux apprendre Leave. Qui va faire moins 40% de dégâts. Mais qui va fesser aux ennemis. Heart Skin qui fait que j'augmente mes HP de 10. Pour 3 tours. Puis, je gagne 2% de résistance. Strike qui augmente les dégâts que je fais sur une target. Avec moins 4 attaques pour un tour. Donc, ça veut dire, en fin de compte, je le fais s'il marche plus de dégâts. Puis, il a moins de chances de toucher. Et... Qu'il y a un screen qui donne la L de régénération au témo complet. Donc, moi, je vais prendre le Strike. Ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on peut, en montant de level, continuer de monter de level. Éventuellement, je vais mettre d'autres points dedans. Pour... Réduire le malus. Augmenter le bonus. Donc, ça va prendre... Genre, comme avoir... Je pense que c'est moins 5 en attaque. Et plus 35, plus 40% de dégâts. Ça va faire le même. Donc, c'est... Tout le temps de même. Genre, le même. C'est tout le temps de même. On peut tout progresser. Puis, améliorer les habiletés des personnages. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Ok. Smythe. Ça fait que ça, ça heal tout le monde de 4. Ça, ça heal de 15, une personne. Je veux ça. Et encore sur la quest. Donc, à chaque fois qu'on a une... Pas d'exclamation, ça veut dire qu'on a une quest à continuer. Une situation sur le floor. Puis là, c'est l'heure de sauver des guards. Plut. On roule pas vraiment des dés. C'est dans l'histoire. C'est le genre que ça le fait, t'sais. C'est une histoire... Imaginez que vous êtes spectateur d'un game de donjons et dragons. Tout ça passe à la demande de vous autres. Donc, vous êtes spectateur, mais vous êtes aussi interactivement impliqué dans l'histoire. Donc, voilà. Ah! Ah! Il y a donc ça, il y a qu'un là. On va se dire que les chiens sortent d'ici. Il nous amène jusqu'à un village merveilleux. Quest-ce désolument ? Le quest d'on. Donc on peut prendre n'importe quelle cbles... Ça n'a pas d'importe quelle question qu'il y a une quest. Comes dans les quests. Et pour chaque quest qu'on prend, açıl Might & binary all the quest, ceux qui vont trouver une étoile va être un места ranged contre le quest. Mais les autres quests vont avoir d'être standards. Ça en vain de xp pour le party, parfait ! On peut voir les sites là, on peut voir la map, ça c'est la world map, je me trompe pas. C'est ça. Pis quand on est sur la world map, on a des encounters au hasard. Donc, on amène quoi ces sites présentement? Vous voyez qu'on a quand même un monde qui est pas mal ouvert. Je pense qu'il y a de nouvelles affaires. Peut-être. Voyager coûte du cash. Donc, disons que je vais... Les sites, ça prend 3 de cash. Fait qu'on peut faire des combats dans les villages d'affaires de même. Disons que j'ai les sites. L'équipement. On peut acheter de l'équipement, bien sûr. Donc, des affaires pour augmenter nos stats, augmenter nos habiletés. Donc, je vais acheter une Batwing. Il va faire un petit jig parce qu'il est super content. Il est spécial de la même. On peut aussi acheter des potions des affaires de la même. Donc, il y en a quand même pas mal de choix. Donc, on a même, je pense, des potions à un moment donné qui peut noire ça. Greater XP Potion, 6500 expériences. Donc, si vous avez un autre personnage à Bourbon League, vous allez embarquer dans la team. Bien, vous pouvez clairement acheter des potions pour améliorer. Là, c'est sûr, ça a l'air d'être beaucoup sans. Mais tu sais, il ne veut pas en avançant. On gagne toujours de plus en plus de gold avec les quests. Donc, éventuellement, on compense avec ça. Donc, on va aller là-dedans. Ça, c'est le magic. Guerrier, plus 1 en attaque, plus 4 en magie. Parfait. Et voilà. Par magie, bien sûr, c'est MP. Ça, c'est en attaque, c'est des gars physiques directement. OK. Là, je fais des attaques, je pourrais me battre contre des rats. Puis, j'ai aussi Giant Rats. Donc, je peux faire comme des combats. Je peux faire comme une petite histoire. C'est spécial de même parce que ce jeu-là, c'est autant un RPG avec sa propre histoire que vous pouvez aussi embellir l'histoire avec vos propres concepts, vos propres idées. Tu sais, comme là, c'est, ah, ça va vers le village. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ah non, deux rats. Puis, une chose souris nous saute dessus. Puis, ah, combat. Tu sais, on va faire la même. C'est sûr, c'est très simpliste. C'est très simpliste. Je l'avoue, il n'y a rien à cacher là. Mais, c'est étrangement un fun. Moi, à l'avoir fait sur le téléphone intelligent, sur mon iPod, comment l'avoir joué, j'ai fait tout le tour. Puis, j'ai vidé ma batterie de mon iPod une couple de fois à jouer à ce jeu-là. Parce que c'est, c'est niaiseux comment c'est simple. Mais, c'est niaiseux comment c'est fun, aussi. Là, ils ont l'enjeu de me voler, là. C'est un heal sur un allié. Tu sais, c'est un système de combat vraiment simple. Puis, le pire, c'est qu'on voit les deux personnages qui sont là, les joueurs. Puis, les monstres, là. Puis, ça, ça ne change pas. La table reste tout le temps là. C'est vraiment drôle pour ça, là. Tu sais où dans moi? Ah, les privé-tasteurs, vu que... Ah non. OK. OK. 581 expéril. Ça n'est pas ailleurs, ça? Et, level up. Scale points. Les personnages vont aussi donner des petits commentaires de temps en temps. C'est le fun pour ça. Ça rajoute vraiment l'expérience, aussi. Cleave. Là, je pourrais toujours regretter celle-là. Ici, ça va augmenter le coût en MP. Mais, ça va aussi augmenter la force qu'on va voir. Ça va augmenter de 5% l'attaque d'amage. Puis, réduire le weakening effect. OK. Augmenter l'effet d'en moins 3. Ça veut dire qu'au lieu de donner moins 4 ou toucher, ça va donner moins 7. Puis, ça va coûter plus 1 en MP à utiliser. Sauf que moi, je vais utiliser son taunt. Ça augmente son threat level de 1, de plus. Donc, il va tomber à 7. On va pouvoir le threat 7. Ah! Je vais prendre l'autre. La circle effect. Restauration. Wickening. Wickening peut être pratique. C'est un debuff quand même. OK. Disons que je clique sur une autre chaise. Regarde. Pour 10, je peux rajouter un autre joueur. Bon ben, on va se pogner. Pogner un mage. On a besoin de faire des dégâts. Puis, un mage, ça pourrait être l'affaire. Plus 10 d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut bien pogner? Moi, je suis un mage. Chewbacca, ça vaut la peine. Non, sérieusement, ça vaut la peine. Parce qu'il régénère des HP en même temps. Encore pas. Fait que... Alpha 10. OK. Je peux pas rajouter un autre. De toute façon, que ça, c'est bloqué. Faut que j'aille un Holy Grail pour pouvoir l'avoir. Donc, on peut faire un part de 3. Puis, dès qu'on a assez de Gold, on va... On peut backer avec Escape. Puis, on peut, avec le Gold qui nous reste, dire... Bon ben, à cette heure, je vais aller chercher le Holy Grail pour avoir 5 joueurs. Donc, ici, de la stage, j'aurais 5 joueurs. Ça coûte 12 Gold. C'est vraiment pas cher. Sauf que les joueurs sont pas mal plus chers à acheter à Londres aussi. Donc, on va reloader notre game. Puis, on retourne exactement où on était. Ce qui est quand même assez bien. C'est très rapide de ce côté-là. C'est très smooth comme expérience. Puis, ça joue entièrement avec la souris. Puis, je pense que j'échappe, c'est sûr, pour pouvoir reculer et tout ça. Mais, autrement, c'est tout le temps, tout le temps contrôlé par la souris. Puis là, ça me fait penser. Donc, pas ça. On va tourner à la shop. On va acheter un autre item pour notre autre mage. C'est l'affaire ici. C'était Solicit. Tant donné que... Voilà. OK. Level 2. OK. Bon, c'est ça. Un combat. Puis, il va être level 2. On va faire ça tout de suite. Hein. Un giant rat. Gros combat. Donc, on va y aller faire une couple de technique. On voit que la base est peut-être un petit peu plus haute. Puis, cette fois-là, c'est un petit peu plus intense comme combat. Encore, là, c'est relatif. C'est moi qui décide de la difficulté. C'est ça qui est un peu unique. C'est... L'RPG episode va te donner un challenge. Puis, il va vous demander soit des setups de faire le même pour pouvoir... Euh... Passer les challenges. Donc, utiliser les gars élémentaires de faire le même. Il y a un peu de ça plus loin dans le jeu. Au début, c'est vraiment très facile. Mais, à mesure qu'on avance, à un moment donné, j'étais rendu un point que c'était genre... J'étais comme level 20. Puis, c'était genre... Aïe, les amis commencent à être raides, là. Ça. Fait qu'en durée, il fallait que je commence à penser à ce que je faisais, là. Et voilà. 268. Hey! Plus 2 de trésors sur un élite. Lui, il a gagné un level. Parfait. Ça, c'est Fireball. Ça fait un stun. Non. Ça, c'est vrai que ça donne ça. Qu'est-ce que ça, c'est MP? OK. Ouais, c'est vrai. Le spell damage est basé sur le MP. Mais, t'es... Ah! Il coûte 10 MP. Ça coûte très cher. Mais, je vais prendre le Fireball au début. Donc, si je continue ma quest... Là, j'ai le choix de choisir la quest. Donc, ma quest principale avec un atoil, ici, c'est... Tuer des rats. Collecter, euh... Des gems. Faire un escort. Elle doit un level 30. Ça sera pas pour tuer ça, c'est sûr. On voit le niveau aussi, là. Donc, euh... On va faire slay. Des rats. Une fille vous approche. Es-tu cute, la fille? Carassement, un C19. Et 17. Une infestation, là. Donc, tu es... Cinq rats. Je pense qu'on peut faire ça en un combo, même. On peut faire une bonne infestation, tu vois. Et voilà. Bon, ah ouais, mon Chewbacca. Fais-moi une petite balle de feu dans le tas. Pis là, ce qui est le fun, c'est que la balle de feu fait un statut qui fait que les ennemis... L'ennemi pogne en feu. Donc, pendant qu'il pogne en feu, ben, il mange des gars tout et tout. Ce qui est quand même assez pratique. Il y a un rat de moins. Pis lui, il y a une brûlée à mort. Sur leur tour, on commence à manger des gars. Donc, c'est ça le principe, c'est... C'est un peu comme un RPG vraiment léger, tu sais. Attendez-vous pas à une... Nouveau Final Fantasy, Crohn, Trigger, n'importe quoi. C'est une pseudo-parodie des PNP. Mais c'est fait au point que c'est le fun à jouer pareil. Ça va pas attirer tout le monde, ça, je comprends. Mais reste que c'est vraiment intéressant. C'est simple. Pis regarde, si un moment donné vous avez juste envie de jouer pis de puter des affaires, ben, c'est là pour ça. Ça va bien faire la job pour ça. On va s'amuser. Je vais sûrement repartir à jouer à ce jeu-là au complet. Peut-être qu'à un moment donné, je vais tout simplement... Je pourrais toujours faire ça. Le streamer. Ha, ha, ha. Ça pourrait être con. Tu sais, genre tout le monde est streamé des affaires. On va peut-être streamer ce jeu-là. Oh, ah, peut-être en fin de semaine. En fin de semaine. Si vous avez pas vu cette vidéo-là encore, pis que je l'ai streamé, ben, vous savez à quoi je fais référence. Sinon, ça serait un petit peu plus tard. Mais, ouais, ça serait peut-être pas pire. Parce que c'est simple comme un jeu. Tu sais, c'est très simple. Ça demande du temps, mais c'est très simple. Parce que le crafting aussi, c'est un affaire que j'ai oublié de mentionner. Le crafting est basé sur le temps. Donc, si vous craftez quelque chose, ça va prendre X nombre d'heures pour le crafter. De ce côté-là, c'est... Tels que tels, ça vous donne une raison de continuer à jouer. Vous allez faire d'autres choses. Vous en venez après. C'est un peu pensé, disons, à un jeu que je joue assez souvent. Qui s'appelle Warframe. Vous savez que je joue à ça assez souvent. Je stream ça tous les vendredis. Euh... Et c'est le même principe. Quand vous craftez de quoi dans ce jeu-là, c'est genre... Faut que vous attendiez, genre, tant de temps pour avoir votre affaire. Donc, c'est encore le même principe-là. Si vous êtes habitué à ce concept-là, ça devrait pas vous déranger bien à main. Et voilà. La quest va être complétée. Victoire. 352 XP. 40% pour le groupe bonus. Ça a été très payant. Ah, mais prochain level. Hey! Ça va, qu'est-ce qu'elle dit? Battle Break. Qu'est-ce que c'est done? Donc, 3 Gold. 100 VXP en plus. OK. C'est le point pour notre Chubacacaster. On va prendre le High Spell. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est simple. Pis si je viens chercher d'autres personnages, ben, je peux arriver pis genre, je vais prendre un Rogue comme mon quatrième joueur ou un Druid, des affaires de même. Ils auront chacun leurs propres habilités qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est le concept. Il y a comme du méta à travers ça. Étant donné que vos personnages, c'est... Ils parlent pas comme... Ben, ils vont le faire de temps en temps. Ils parlent pas comme le personnage dans le monde fantastique dans lequel ils jouent. Mais en tant que joueur, autour d'une table, vers le DM. C'est spécial. Donc, c'est pour ça que la table est tout le temps là. C'est pour ça que... Le DM est tout le temps là, pareil. Que vos joueurs, c'est quand même des gars fantastiques qui vont avoir un chapeau qui va ridiculer leur classe. Comme... Une grand-mère avec un chapeau de guerrier. Un alien avec un chapeau de caster. De clérique. Pis un Chewbacca avec un chapeau de mage, t'as. Donc, c'est... C'est du ridicule, mais c'est du fun. C'est sûr que c'est très répétitif. La grosse majorité des quoi, c'est... Tue telle affaire, ramasse tant d'affaire. Pis les affaires qu'on ramasse... Bon, on les ramasse en dessous des affaires. C'est un rejete extrêmement simple. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le prix? Ça vaut... Ça va peut-être... Pas plaire à tout le monde. Je me souviens plus du prix exactement. En même sens, c'était... 5, 10 ou 15 $. Ça va être affiché à l'écran. On voudrait y le voir maintenant. Euh... Ça va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, j'aime bien ça. Personnellement, j'ai un gros plus de côté. Là, j'aime bien ça. Là, c'est ça. J'ai pas encore l'option de pouvoir faire du... Pas du crafting, mais ouais, du crafting. La blacksmith. Euh... Excusez-moi, mon quest. Ah, attends un peu. Peut-être sur la map. Ah, il est long. OK. Je vais peut-être oublier le coin. Hum... Il faut que je fasse autre quoi. Ça va. Ou bien qu'il faut que je monte le level pour pouvoir le voir. Ça se peut, des fois, il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir le construire. Il reste que... C'est Night of Pen and Paper. Version plus 1. Donc, la version pour PC. Si vous aimez ça, vous trouvez ça intéressant, je vous conseille sérieusement. C'est un petit jeu qui est assez simple, quoi, je vous dis. C'est un jeu que vous vous amusez à perdre du temps avec, tu sais. C'est pas le genre de jeu que vous allez avoir une grosse épique. Une aventure épique dedans, mais ça va vous permettre de faire des compulsions de team, pis de les tester, pis de faire des combats. Tu sais, c'est... C'est comme le... Je vous ai donné un équivalent. C'est comme si on partirait, par exemple, un programme comme RPG Maker, qu'on serait comme 3 bonhommes qui casseraient des random battles avec des ennemis qu'on a généreux. C'est le même principe, sauf qu'ils l'ont fait dans un jeu au complet avec un système dedans qui permet, justement, qu'on va aller chercher en passant. Tiens. Le caster, quand on va jouer, on laisse ça là-dessus. Je peux aller chercher mes autres personnages, mais là, vous pouvez voir, il coûte 80. Pis le troisième reste à coûter, je pense, 200 ou 300. Donc, c'est tout ce que je viens à dire là-dessus. Knights of Pen & Paper Plus 1. Si ça vous intéresse, il est disponible sur Steam pour environ, justement, comme je vous disais. Je pense que c'est 15$. Ça a été affiché à l'écran, même si ça devrait s'afficher à l'écran maintenant. Et avec tout ça, c'était Wigraf. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !